Face aux défis posés par les guerres, la pauvreté, les atteintes à l'environnement, des personnes travaillent chaque jour au service de la planète. Un grand nombre de travailleurs n'a jamais bénéficié des mêmes protections que celles accordées aux employés de l'industrie. Ils sont sans contrat, sans protection sociale et payés aux noirs. L'Organisation Internationale du Travail, basée à Genève, lutte pour la reconnaissance sociale des quelques dizaines de millions de travailleurs domestiques dans le monde. Le travail domestique est une très vieille profession, enracinée dans l'histoire de l'esclavage et du colonialisme. Si le travailleur ne bénéficie pas d'une protection institutionnelle, sa dépendance à son employeur est totale. Et c'est la porte ouverte aux abus. On considère la définition du travail domestique comme étant tout travail qui a lieu au sein du domicile. Autour du monde, nous estimons à peu près 67 millions de travailleurs domestiques. On voit qu'il y a à peu près 90% des travailleurs domestiques qui sont exclus de la protection sociale d'une façon ou d'une autre. J'ai demandé à des travailleuses domestiques ce qu'elles souhaitaient le plus et elles m'ont répondu, nous voulons payer des taxes. Oui, car si nous payons des taxes, ça signifie que nous serons reconnus par le gouvernement et nous pourrons alors accéder à la protection sociale et faire reconnaître nos droits. En 2011, l'Organisation Internationale du Travail a adopté une convention sur les travailleurs et les travailleuses domestiques. La convention contient les droits vraiment fondamentaux. Le droit à la liberté syndicale, contre le travail forcé, contre le travail des enfants. Il y a aussi de la protection sur les heures de travail, sur les salaires. Pour nous, c'est un grand succès, parce qu'en signant cette convention, les États s'engagent à être supervisés par l'Organisation Internationale du Travail et ils doivent rendre des comptes sur ce qui a été fait pour appliquer les termes de l'accord. Nous pensons que nous sommes sur les bons rails. L'OIT a le rôle essentiel de maintenir la justice sociale dans l'agenda international. Aucune autre agence ne le fait avec la même réussite. Et depuis aussi longtemps, c'est-à-dire depuis 1919. C'est une petite technique où il y en avait encore fonctionné. Il y a toujours fonctionné. Sous-titrage FR ?